bonjour à toutes et à tous c'est crazy dodongo et aujourd'hui on s'est offert une nouvelle vidéo sur black on right tu donc la dernière fois nous avons prévencé à construire notre ville nous avons bien avancé d'ailleurs je n'ai toujours pas joué en off parce que j'envoie pas l'utilité pour le moment donc là nous avons étudié l'entraînement guerrier les garnisons permettent d'entraîner des guerriers les guerriers peuvent conquérir les villes et les royaumes par la farce acheter la garnison et la première étape de la constitution d'une armée ouvrez la barre d'outils et cliquez sur l'icône offrande raté un temple pourquoi construire ça quand on peut construire une garnison mouillette donc sélectionner la garnison dans le menu construction j'ai appris à l'avant les le peuple n'aime pas que les gardiens ont à côté parce que guerre malheur etc c'est pas des trucs qui font donc on la met à l'écart comme ça au moins tout le monde est content et parce que voilà donc on va acheter un truc qui est extrêmement utile c'est le ramassage mais vous allez comprendre là j'étais obligé de prendre les arbres ou plutôt bien en temps normal j'assure les les villageois le peuple pour pour économiser les ressources parce que ça bouffe énormément de ressources même si j'aurais dans la zone en surbrillance elle va faire une belle et grande armée de 23 c'est à dire les petits les petits enfants n'y vont pas par exemple cette fille bah c'est une fille donc elles savent pas se battre voyons je décolle ou pas pour voir pour tout ça c'est bien ouais c'est difficile c'est ce que je t'ai dit c'est à la foutre enfin ça dit ce que je veux donc euh voilà dans ce jeu c'est simple c'est les filles ne vont pas se battre ce n'est pas moi ouais je vais prendre encore plus dans les commentaires enfin vous prendre encore plus dans les commentaires c'est de l'humour mesdemoiselles non je n'ai pas comme ça le cercle vert que vous voyez représente votre jaune d'affluence non allez mon armée est presque fini il reste encore deux brunes voilà elle est finie les armées c'est le top mais il faut les garder sous contrôle vous devez donc apprendre à vous servir des drapeaux chaque escadron dispose d'un drapeau il se trouve au dessus des hommes de l'armée mais aussi en bas à droite de l'écran vous pouvez aisément reconnaître chaque escadron par la couleur et le symbole de son drapeau celui-ci est un escadron de soldats les drapeaux vous permettent de connaître le niveau d'un escadron les petits points en haut indique son rang de la bleus aïe au vétéran cliquez sur un des drapeaux en bas à droite avec le bouton action pour prendre le contrôle d'un escadron cliquez sur un drapeau avec le bouton déplacement pour centrer la vue sur l'escadron voilà voilà vous connaissez les bases à propos des drapeaux ok c'est le drapeau de l'escadron il va nous demander de les déplacer allons-y parfait cliquez sur la zone en surbrillance pour leur ordonnée d'avancée si vous désirez annuler une action ou vider votre main secouer la rapidement de gauche à droite ce que j'aime bien c'est qu'ils sont mais en rang généralement ils sont toujours en rang il s'agit de d'aller en ligne droite vous avez ce qu'il y a bien c'est qu'il passe pas au travers des maisons construites déjà il passe au travers des second travaux mais je veux dire il pourrait traverser les trucs non il compte ou non c'est bien voilà ok boss pas bonne action maintenant prenez le drapeau de l'escadron puis cliquez sur l'hôtel de ville ennemie cela donnera l'ordre à vos troupes de partir aussitôt à l'assaut comment se passe la capture d'une ville vous mettez votre drapeau vous faites capturer c'est parti et vous léchez bien parce que ils font rang rang mais parfait après ils consomment 500 unités de bouffe il faut 25 soldats quoi 500 donc euh les guerriers mangent beaucoup en fait deux fois plus que les autres surveillez donc de près vos réserves mais qu'est-ce qu'on a encore à faire par bancaire cette ville euh et qui dit que c'est le dame ces gens ne me disent rien qu'ils vaillent ouais voilà si jamais je suis en banque de minerais euh bah est-ce que pas je crois que celle-là est sans fond c'est ça ouais voilà oui oh non la guerre n'est pas une fatalité patron impressionner ces gens fonctionne aussi bien regardez cette ville elle ressemble à la nôtre mais bon si tu veux donc moi comment je m'en sors avec les villes que je capture je m'en fous royalement il y a que ma ville qui m'intéresse celle-là elle peut bien se faire capturer je m'en fous donc voilà franchement c'est pas c'est pas ça qui m'intéresse le plus c'est surtout ma ville euh après j'ai ouais l'attaque est la meilleure défense envoyez vos armées au combat un escadron commence sa carrière au niveau 1 au fil des combats il gagne de l'expérience quand l'escadron accumule suffisamment d'expérience il passe au niveau supérieur ce qui améliore notamment ses compétences de combat et sa vitesse si vous désirez dissoudre un escadron plantez son drapeau sur la garnison le reste se fera tout seul ouais bon bref euh voilà comme je le disais je ne prendrais des villes que pour les objectifs pas pour le plaisir personnel ou quoi que ce soit non voilà comment on gagne en prenant les autres villes par la force impressionner les habitants de ces villes marche aussi ben la guerre résoutes tous les problèmes euh en fait patron si vous voulez vous pouvez gagner en combinant les deux méthodes si je veux et oui le temps de l'innocence touche à sa fin l'heure est venue de faire un premier pas vers le bien ou le mal la guerre c'est le mal et je suis le mal vous voyez où je veux en venir ouais mais je me suis le mal et voilà j'ai déjà fini parce qu'en fait j'ai toujours cette habitude de faire une immense ville résultat ben il reste plus de... voilà dès le début je me suis trop développé en fait et j'ai l'impression que je suis trop grand pour les autres peuples donc ben voilà si j'aurais laissé avec les douze maisons j'aurais du les capturer etc mais non là il est de près ici j'ai trop grand donc euh j'ai déjà fini euh donc ensuite on va faire le parchamin d'or pour la créature mais je vais pas faire celui-là on va prendre déjà celui-là ouais revoyons cela cliquez sur le ciel avec le bouton action pour passer en mode cadran solaire lorsque vous relâcherez le bouton action le soleil se lèvera dans le ciel ah un pouvoir sur le soleil un grand pouvoir implique de grandes responsabilités j'ai déjà entendu ça bon bref Nuit génial les ténèbres oh oh je suis un octambule la vie ne peut pas exister sans la lumière du soleil passer en heure de jour jour nuit jour nuit jour nuit jour Justice dégage la barre pardon excusez moi j'ai tapé le micro allez on va cliquer sur le poing sur l'argent oui je mets lastelle quand même quand je veux parfois oh un petit monsieur qui dort oh une mébelle oh un cocorico C'est le prix de le coréco. Oh, voilà, d'un ! Ce coq me réveille tous les matins à l'aube. Je peux pas me reposer convenablement. Aidez-moi à le réduire au silence, vous en prie. Pas mal. Nous pourrions peut-être l'aider. Ce genre de choses permet souvent de récolter des récompenses. Les coqs chantent toujours au lever du soleil. Peut-être que si le soleil se levait plusieurs fois de suite, le coq finirait par être enroué. Donc voilà, si jamais vous avez un coq chez vous qui vous énerve, alors vous jouez avec le jour et la nuit et normalement, il ne faut pas plus. Voilà, bon, pour ça, il faut rappeler que vous savez qu'on se retrouve le jour et la nuit. Voilà. Bien joué ! Vous avez cloué le bec à cet insupportable coq. Voilà. Comment faire taire un coq ? Donc ensuite, parchemin d'argent. Vous voyez pourquoi j'ai fait une petite route ici ? Parce qu'il y a une maison qui s'est construite. C'est en effet une quête. Euh... Je sais pas ça. Le tuto pour les objectifs. Le menu objectif est également une section importante de la barre d'outils. Sélectionne toutes les tâches à accomplir pour terminer ce royaume. Les royaumes sont répertoriés ici, ainsi que quelques tâches mineures qui peuvent se révéler intéressantes. Les jonglets en bas à droite permettent de filtrer les différents objectifs affichés. La fenêtre objectif en haut à gauche affiche également les objectifs. Seul l'objectif du parchemin d'or est indispensable pour terminer un royaume. Mais vous gagnerez plus de points d'offrande en accomplissant aussi les autres. Oui, vous gagnerez des points d'offrande pour chaque objectif accompli. D'accord, ça marche. Allez, on va construire leur truc parce que mineure va construire un truc qui leur part qui bouge en fait. Voilà, on va faire du bois. Du blé. Et du minac. Proche. Cliquez sur le parchemin d'or. Eh ben non, je vais faire le parchemin d'argent parce que rien à foutre, je vais se foutre. Ah ben, je suis un dieu, ne l'oubliez pas. Eh, dieu des grecs ! Puisque vous existez, je sais que vous pouvez m'entendre. Alors, ma fille est tombée enceinte et elle affirme qu'aucun homme ne l'a touchée. Ça ne peut donc être que vous. Vous êtes responsable de cet enfant. Je veux mille unités de bois pour l'adopte. Oh oh oh, vous cachez bien votre jeu. Je n'ai pas lui, imbécile. Il faut trouver le vrai responsable et laver votre nom de tout soupçon. Il y a un cousin aussi, mais je ne me rappelle pas d'elle. Et s'il y a peut-être de voir où elle se rend. Allez, donc, on va en faire pour... Elle s'appelle Kini Scott. Alors, pour connaître les informations, le nom, l'âge, son pourcentage de vie, vous appuyez sur... Vous avez en global et puis en sous-midi. Cette mission est simple, il faut la suivre. Sauf qu'elle avance à deux à l'heure. On ne peut pas demander à une fille d'être rapide, quoi. C'est lent, une fille. Je précise, c'est de l'humour. Allez, où est-ce qu'elle va ? Bien sûr, elle va aller dans la maison la plus loin d'ici. Allez, euh... Alors, j'ai son père aussi, je vais voir... Non, merde, c'est la quête, celle-là. Qui est-ce qu'elle va ? Ouais, moi, je vais son père. Voilà, Ben Sugen. Ouais, d'ailleurs, ton père n'est pas ton père. Ah, sérieux ? C'est la maison juste là ? Ah, bah, c'est cool ! C'est même pas loin en plus. Eh, j'ai fait presque, j'ai juste posé là. J'ai eu de la chance, j'ai réussi à la merde. Pas à trouver un moyen d'avoir méchant père, maintenant. Ouais, là, faut faire les deux courants. Hum... Je n'en crois pas mes yeux. Je vous demande pardon. Je suis désolé de vous avoir accusé à temps. Je ferai en sorte que cet enfant soit éduqué dans le respect et la loyauté qui vous sont dû. C'est l'intérêt. Sinon, on prend un gros caillou et le caillou dans un bidron. Entrez ? Peut-être pas le poser là où ça... C'est trop parce que... C'est déjà arrivé que je le pose sur la col... sur la col... sur la flaise et puis... Sauf que moi, j'avais fait l'impression qu'il y allait jusqu'au moins... Juste... Ouh... Bonjour, messieurs. Vous pouvez rentrer dans l'emploi avec la chambre, s'il vous plaît. Par contre, je voudrais construire les maisons et les champs parce qu'en fait, beaucoup plus de monde, donc beaucoup plus de... de personnes à nourrir. Je vais prendre un portail, je vais prendre un tout petit second. Cinématique. Hey ! Notre créature se réveille ! Bébé ! Aïe ! C'est dans l'île ! Oh ! On a entendu un petit bruit. Bébé ! Elle a peur ! Elle ne veut pas quitter l'enclos ! Oh... Utilisons la laisse pour l'obliger à bouger ! Ouais ! Ça fait trop longtemps qu'elle est dans son enclos ! Faites-le un petit peu sortir ! Déplique ! C'est là ! Une fois votre créature laisse, vous pouvez la déplacer lui faire accomplir des choses ouais c'est important ça et à faire obéir voilà la carte maison bien joué vous avez compris comment déplacer votre créateur la créature afin trouvons lui à manger au bizarre il ya un fond de b pas tout en ayant la laisse en main cliquer sur le champ à manger attendez que c'est une vache elle va m'a s'arrêlée voilà elle a l'air moins affamé maintenant oui lorsque vous avez la laisse en main cliquez avec le bouton action sur quelque chose pour que la créature tente d'interagir avec double cliquez avec le bouton action sur ce rocher près du champ pour y attacher la laisse c'est bien merveilleux il est temps d'apprendre à encourager ou réprimander votre créature attention elle va manger ce villageois il ne faut pas la laisser faire et pourquoi pas manger des villageois ça lui donnera défense cliquer sur elle et garder le bouton action enfoncer déplacer vivement la souris de gauche à droite pour la punir d'avoir mangé ce villageois c'est une gentille créature c'est tout ce que vous devez savoir pour le moment essayer de vous faire la main avec votre créature c'est tout ce que je veux dire mais voilà nous allons vous finir avec ce qui est grâce à votre intervention divine notre peuple a échappé à l'extinction ils peuvent maintenant se débrouiller tout ça ouais il est grand temps d'aller donner une bonne leçon à ces astèques nous allons avoir une bonne leçon d'abord notre peuple doit regagner sa gloire d'antan et rendre visite aux autres afin d'obtenir leur soutien soutien ils étaient où quand on avait besoin d'eux un boss on va les conquérir ouais allez zoo 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 pour quitter ce royaume cliquez sur le parchemin d'or allez je peux juste terminer la 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 et la 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 c'est c'est le bâquie sur avec le disciple bâtisseur le bâtisseur avec la cité grandir à plus nos villes à choix auront de longues distances à parcourir pour soulager leurs petits pieds nous pouvons construire des routes pour construire une route prenez une route existante et garder le bouton action enfoncée tirez ensuite la forme de la route que vous désirez lorsque vous serez satisfaits cliquez sur le bouton action nous avons besoin d'une rail essayez donc de construire une route voilà bien joué c'était dur j'ai fait me bon je vous la faire découvrir je serai en vacances alors qu'il est donc autant montrer ce qu'il y aura à mon retour vous que là il y aura c'est la vidéo du du 24 août normalement normalement je serai en je sais plus moi il ya la vidéo constante c'est le 17 c'est sûr les gens construis à bruit je vais faire pour ça je vais faire un peu de ma cité alors qu'est ce qu'on pourrait bien parler tout simplement de quoi on pourrait parler parlons de petits chatons tiens les petits chatons c'est bien les petits chatons ou de bébés d'ailleurs surtout avec un petit peu c'est super bon je prends toutes les personnes qui adorent les enfants et ouais c'est bon bon tout c'est du bon je ne mange pas vraiment des bébés ne croyez pas ça j'ai jamais goûté je pense pas goûté bon de rire d'ailleurs j'ai envie de garder les enfants prochainement très basculaire je vais mourir comme la voix d'ailleurs à ce moment là et j'ai presque fini il y a plus de maisons à faire c'est bon oh oui allez-y oh dommage donc je vais faire un petit prisonnier dans la cité c'est là va je voudrais bien vraiment juste tu veux enlève cette bubule de ta de tes pensées voilà et faire un print screen j'ai tapé dans le micro voilà donc je vais vous montrer la scématique du prochain monde et je vais vous laisser sur ça désirez-vous vraiment quitter sur royaume j'espère que vous avez apprécié cet épisode j'espère que vous avez apprécié cet épisode que vous adorez ce display autant que moi j'aime bien jouer d'ailleurs dites moi si vous avez je vais prendre encore 5 minutes excusez moi de prendre un peu de temps mais bon la vidéo est finie j'espère que vous avez apprécié cette vidéo que vous continuerez à regarder et dites moi si vous avez le jeu et comment vous jouez est-ce que vous jouez plutôt agressivement ou facilement c'est à dire faire de la beauté de la cité etc bref dites moi ça et à la prochaine bye oh merde oui j'ai dit ah merde oui ah merde oui ah putain par cherchement le jeu veut pas que j'ai terminé après la cinématique je le coupe après la cinématique je le coupe après la cinématique je le coupe concentrez-vous vous devriez pouvoir lire dans ses pensées quoi des grecs sur mes terres mais je les ai tous vus mourir de la main des aztèques si nous bâtissons une ville impressionnante ces scandinaves nous rejoindrons sans hésiter mais si nous recrutons une grande armée nous pourrons les chasser et les exterminer